En fait la durée des travaux je l'estime plus ou moins six mois entre le moment où parce que le jardin était déjà existant on a dû faire déjà faire une recherche au préalable sur le parcours le dessin du parcours et les modules qu'on voulait y intégrer donc ça c'est une recherche qui a été faite par le service thérapeutique donc entre les kinés et les égothérapeutes pour essayer d'avoir un parcours cohérent avec justement des modules qui étaient placés à des endroits stratégiques du jardin redestiner justement ce parcours dans le jardin qui n'existait pas et avoir aussi une cohérence dans l'évolution des difficultés du module puisqu'on a six modules donc du premier jusqu'au sixième on essaie d'avoir un niveau de difficulté qui va de plus en plus de plus en plus haut ensuite une fois qu'on a eu cette réflexion sur le sur cette conception du jardin on a fait appel à un paysagiste un jardinier paysagiste qui nous a fait un premier croquis d'après d'après nos desiderata et ça sert assez rapidement soldé par quelque chose qui ressemblait vraiment ce qu'on voulait donc lui il est intégré des plantations et ils ont aussi ceux qui se sont occupés vraiment de tout le terrassement du chemin à parcourir et donc tout ça ça a duré une grosse demi année je veux dire et après il a fallu attendre aussi que tout pousse un petit peu parce que voilà je ne sais plus à quelle période dans quelle saison ça s'est terminé mais il a fallu attendre je veux dire presque une année pour que le jardin vraiment fleurisse et soit vraiment agréable à visiter en gros oui entre l'idée de départ oui et la réflexion la mise en place des travaux et la finalité de jardin oui c'est à peu près 18 mois disons qu'il faut que les mentalités changent encore le les professionnels ont tendance à attendre le beau temps vraiment pour profiter du jardin alors qu'il ya un moyen quand même dit comme je l'ai dit dans la conférence il ya moyen d'y aller de l'exploiter pendant les quatre saisons évidemment s'il neige ou s'il y a du si plus de trop c'est pas c'est pas très agréable là on ne sort pas on fait des activités en intérieur mais il faut vraiment que tous les collaborateurs de l'établissement se disent ben voilà aujourd'hui il fait froid mais on s'habille correctement on met même des gants parce que les tous nos modules sont en inox et c'est quelque chose qui est assez froid qui est très conducteur donc qui est assez froid mais on met des gants pour que nos résidents ne prennent pas froid ils sont bien habillés à ce moment-là on peut en profiter toute l'année